Le cliqueur n'oubliez pas, c'est pas la fin que vous cliquez, c'est toutes les avancées. Un autre truc que vous pouvez faire à la maison, c'est d'apprendre à marcher entre les jambes. Comment on apprend ça ? Au début on leurre. On a une coque dans chaque jambe. On avance les jambes, on met la récompense là, on l'amène là et on la donne. Quand il est là, on fait l'inverse. On a toujours une récompense en chaque main. Et on passe. Petit à petit quand il a maîtrisé le mouvement, vous mettez un mot. Alors moi c'est bas, bien, bas, bien, bas, bien. Ça c'est important. C'est quand il a maîtrisé le mouvement que vous mettez le mot, et pas avant. Une fois qu'il y a les deux qui sont assoqués, on peut commencer à résoudre le leur. On enlève la saucisse, on met juste les mains. On récompense à chaque étape. Et ensuite il y a plus besoin. Ok. On passe. Elle me passe. Et bien. Et on récompense la fin de l'hiver. On a un truc tout compte. On a un truc tout mélangé. Elle a tout mélangé. Elle a un truc tout mélangé. On bosse à des amis au pied, donc forcément, c'est compliqué. Et l'autre. Alors comment on fait ? Le leur. Il y a des gens qui le font spontanément. Quand il est en position de jeu, etc. Donc on renforce pas. Quand une elle le fait partie tellement. Donc je leur ai. Alors c'était dur parce que t'as le cul qui tombe. Moi, c'est automatiquement. Donc. Et debout. On leur. On récompense. Et après tu mets le mot. Non, quand elle maîtrise. Quand elle maîtrise, tu mets le mot. Quand elle maîtrise, tu mets le comportement. Quand t'as le comportement, après tu te fais un et l'autre. C'est bien, t'as le nom. C'est bien que vous voulez. Euh. Un coteau confit. Non. Oh leur. Il y a un chien au début comme ça. Vous écartez les jambes. Vous faites un petit peu tout. Vous prenez de la distance. Vous leurrez. Le chantier par coteau. Alors c'est le plus difficile, c'est la coordination des mouvements. La même chose avec les bras. Ça c'est le truc au retard à la maison. Je crois que c'est bien pour chien. Oui. Et si tu as remarqué, il y en a qui font marcher le chien avec les pattes sur chaque pied. C'est bon, c'est un spectacle. C'est un spectacle qu'il y a, on peut faire entrer les choux. Pour la sauce. Voilà. C'est une fille. Dessous. Voilà. C'est bien. Moi j'ai une vidéo de Hina assise sur ton dos. Oui. Et qu'on connaît d'autres. C'est la belle. Ouais. Ça c'est au leur. Au leur. Donc tu fais progressivement. Au début tu fais juste balancer avec le corps. Elle soulève un peu les pattes avant. Tu récompenses. Et puis tu récompenses. Tu vas oublier de citer. Ah oui. Ça dépend de la pointe de fissage. T'as des chiens qui vont juste faire ça. Levez juste les pattes avant. Hop. Tu récompenses. Et t'essayes de gagner un petit peu en hauteur au fur et à mesure. Et t'essayes de choper le point où il bascule. Et tu le décompenses. Hop. Tu l'as plus doucement. Alors il faut savoir qu'un chien il est capable de comprendre vachement de mots de vocabulaire. Si on le lui apprend correctement. Mais d'abord il se fie à nos gestes. Et les pattes sur tes pieds je crois qu'elle le fait non ? Alors j'ai pas trop vite parce que sinon elle se sort et elle recule. Ouais je veux juste la recule. Voilà c'est très bon. Ouais mais alors ça fait longtemps qu'on la tâche ça. Ah c'est acquis normalement. C'est fini. Bateau. Oh elle est bien. Alors l'objectif après c'est que moi j'écarte tout doucement mes poignons de pied. C'est ce qu'elle fait. Et qu'elle ait un pied sur chaque pied. Et puis petit à petit mon objectif c'est que je puisse marcher avec vos chers sur les pieds. Et là on est qu'à l'étape tu vois. Ouais. Tu commences facile. Ouais. Parce qu'elle a pas encore tout compris. Ça. Ouais. Et elle recule. Recule. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Sachant qu'à la fin on n'a plus besoin de cliquer. On a mis le mot sur le truc. Là c'est quand on est en phase d'apprentissage on leur apprend des trucs. Il a marqué avec ça mais... C'est perdu. Je crois qu'il faudra un col. Ouais. Attends je vais te chercher un. C'est un verre. C'est un verre. C'est un verre. C'est un verre. Roule. Voilà. Là la dernière fois j'ai appris à décomposer pour qu'elle fasse le mort. C'est peu compliqué parce qu'elle a l'habitude du roule. Tu mors. Viens. Tu mors. Tu mors. Et tout ça, ça développe la complicité entre vous et le chien. Et regardez bien les gestes. Alors là tu vois avec la jambe, tu es prêt d'avancer celle-là pour que ça la bloque. Elle va devant. Alors au début elle va se tuer quand même. Oui oui parce qu'elle avait appris. Et oui oui. Tu es proche et tu fais au début comme ça. Alors au début c'est au l'heure. Tu tournes, tu cliques, tu récompenses. Après tu récompenses à réduire le leurre. Et là je suis en train de lui apprendre un truc super dur. On a pas du mal. Et ça commence à venir. Alors je pense que ça va te perturber. Alors on donne bien mes mains. Tu m'as le point fermé. Là c'est du coup le temps que je travaille pour l'avoir. Là je la remets dans le mouvement. Je veux bien qu'il fasse une marche arrière. Je veux bien qu'il fasse une marche arrière vers le con. Donc vous avez vu elle a pas reproposé de mettre les pattes sur le con. Alors là je vais faire c'est que j'ai un mur derrière le con. Alors là je vais faire c'est que je vais cliquer dès qu'elle va tourner un seul point du corps vers le con. C'est le jeu de la patience. Alors on pouvait renforcer la récompense ici qu'on mettait en la voie. En temps normal on parle. On met la voie. C'est super. Et là tu dis tout ce temps. Alors là c'est génial. Tu ne veux pas qu'il parle. C'est mon propos quand je dis orgasme. C'est ça que j'ai pas. En fait elle la s'est mis en avant. Elle en a marre. Et ça vous devez absolument le respecter. On t'inquiète. Ça récompense s'ils l'ont automatiquement puisque ça s'est délivré. Après une fois qu'ils ont compris ça des fois ça les gonfle. Mais c'est des jeux faciles à faire. Et les chiens ils adorent. Une fois qu'ils ont compris qu'ils pouvaient être rapide et qu'ils peuvent s'en servir pour faire des rapports d'objets. Ils le connaissent déjà et ils savent le prendre en gueule. Ça c'est il y a pas. Alors elle qui prend pas en gueule mais on peut dire que c'est très clair. C'est clair. Mais ça les éclatait les jouets comme ça. Ça les éclatait les jouets comme ça. Il y en a toi. Il y en a toi. C'est très bien. C'est très bien. Après pour certains il faut peut-être l'acheter avec un bloc de béton. On ne sait pas. Elle sert beaucoup de son nez mais... Mais c'est des idées quoi très sur internet ? Oui oui. C'est des choses pas sur notre site ? Sur notre site. Ah d'accord. Ça fait un moment puisqu'on l'a posté cette vidéo. Je crois que ça fait un an et demi. Mais non j'ai vu l'heure récemment. Oui on l'a reposé. Mais est-ce qu'il y a des bousses à mort qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir. Tu mets un bout de délargant, des machins. C'est vrai que non on se dit qu'elle n'est pas trop portée sur la bouffe. Ça dépend de ce qu'il y a dans la bouffe. Oui mais si on lui donne des saucisses, des trucs. Si elle n'intéresse pas à autre chose, elle n'intéresse pas à autre chose. Après est-ce qu'elle mange, peut-être qu'elle mange les autres. Oui ! Oui ! Elle a sa faim parce qu'il y a suffisamment qu'elle récompense. Ah oui elle a des croquettes à disposition toute la journée en fait. Elle se régule au niveau de la bouffe. Oui donc si elle n'a pas faim quand elle récompense. Après quand elle a sa faim. Elle a suffisamment sa faim pour ne pas avoir faim de récompense. Oui voilà c'est ça. Est-ce qu'on devrait lui enlever du coup ? Elle se régule toute seule alors je vous dis. Si elle se régule toute seule c'est pas un problème. Après elle se sur le jeu quoi. Ça réfléchit sec hein ? Tu vas avoir tué ton pauvre chien. Je vais essayer de tuer psychologiquement le mien après. Ouais ! C'est pas grave t'inquiète. Le nez c'est leur premier sens. On va la voiture ? C'est pour nous ? Attends. On va la voiture ? C'est rigole il y a encore 4 tuves.